Au domaine agricole communautaire de CFA, les jours passés ne se ressemblent pas. Les ouvriers travaillent à un rythme soutenu pour livrer le DAC à date. Le chanquier est très bien avancé. Les travaux sont appréciables. Et on peut dire que tout de suite, que l'ASTC, le code DAC, est fonctionnel. On a un pivot center de 50 hectares. On a les serres, avec les serres ouvertes, les greenhouses et les tunnels. Ça c'est à peu près 4 hectares. A ce jour, l'essentiel des infrastructures du centre de services agricoles et de formation STC ont été réalisés. L'entreprise Isalien Green 2000, maître d'ouvrage délégué, a effectué plus de 90% de ses travaux. Tous les systèmes d'eau sont déjà faits, tous les systèmes d'électricité sont déjà faits, tous les bâtiments sont déjà ici. Il y a les serres là-bas qu'on doit couvrir avec le nylon. Et c'est fini. Cette place est prête de travail. Nous sommes prêts à accueillir des cohortes de jeunes pour la formation. Parce que le centre de formation, qui sera livré techniquement parlant, peut tout simplement, dans un temps record, former des jeunes. Pour absorber le taux de chômage, pour également permettre aux jeunes d'apprendre et en même temps de produire. Presque achevé, le centre de services agricoles de formation est prêt à accueillir ses premiers apprenants dans les jours à venir. Une palette de programmes de formation sur la table proposée par le PRODAC et Green 2000. Sur la maintenance des équipements, parce qu'il faut savoir que c'est des équipements pratiquement tout neufs, des techniques de production agricole aussi, la culture sous serre, la culture sous-pivot. La station piscicole du DAC de CFA a également réceptionné 27 tonnes d'aliments pour poissons. Cette livraison d'aliments sera régulière jusqu'à 400 tonnes. Selon le coordinateur national, la disponibilité d'aliments de qualité en quantité suffisante est le gage de la pérennité de 360 emplois à créer uniquement dans l'exploitation piscicole du DAC de CFA.